Voice of Cameroun La voix de l'espérance Moi-même j'ai été allaité jusqu'à l'âge de 4 ans Les seins de ma mère ne sont pas tombés Elle est restée belle jusqu'aujourd'hui Autonomiser les parents, faciliter l'allaitement C'est un tour de ce thème qui a été lancé officiellement la première semaine de l'allaitement maternel au Cameroun par le ministre de la Santé publique La célébration de cette première semaine camerounaise de l'allaitement maternel nous donne l'occasion de faire le bilan des efforts réalisés pour la promotion de l'allaitement maternel de sensibiliser davantage les mères les professionnels de la santé les familles et les membres de la communauté sur l'importance de l'allaitement pour la survie de nos enfants et la santé des mères Le thème retenu cette année à savoir autonomiser les parents, faciliter l'allaitement vient, je pense, un point nommé et nous interpelle tous En effet, il se traduit par donner aux parents les moyens d'agir pour permettre un allaitement maternel optimal L'allaitement maternel, vous le savez est du domaine de la mère, certes mais lorsque les pères, les partenaires, les familles et les employeurs du travail et les communautés la soutiennent l'allaitement matériel s'améliore et devient plus facile Aujourd'hui, l'allaitement maternel a été relégué au second plan au profit de celui artificiel Une situation préoccupante car l'allaitement maternel est très important pour le nourrisson Bien manger ne veut pas dire manger laboratif ça veut dire manger équilibré Il faut que la mère mange la nourriture et prend le fruit et les légumes Il faut que la mère boire aussi beaucoup d'eau parce que le lait que vous voyez contient beaucoup de l'eau Et pendant que la mère allaitre il faut la mère consacre au moins 20 minutes pour un seul temps d'allaitement Pour atteindre ces objectifs, l'Etat camerounais travaille en étroite collaboration avec plusieurs partenaires comme l'OMS qui était également représenté à cette cérémonie L'OMS apporte beaucoup d'importance à l'allaitement maternel dans ce sens que plusieurs résolutions de l'Assemblée mondiale de la santé ont été adoptées par les Etats membres pour la promotion de l'allaitement maternel Je citerai une résolution qui a été prise, je pense, en 2012 qui a demandé aux Etats membres d'augmenter le taux d'allaitement maternel exclusif C'est-à-dire les enfants de 0 à 6 mois à 50% à plus de 2025 Et vous avez entendu tout à l'heure dans la cérémonie que l'ETS Donc l'enquête démographique santé de 2018 a démontré qu'au Cameroun, ce taux est à 40% Plusieurs mères ont été sensibilisées sur l'importance de l'allaitement maternel Certains d'entre elles ont visiblement retenu la leçon Je vais vous parler de l'importance de l'allaitement maternel pour l'enfant et pour la mère Pour l'enfant, elle permet à l'enfant une bonne croissance et évite à l'enfant beaucoup de maladies Pour la mère, elle est économique parce qu'elle ne nécessite aucune préparation Et elle ne nécessite aucun achat On n'achète pas l'enfant qu'on somme à volonté A l'issue de cette cérémonie, abritée par le Centre Mère-Enfant de la Fondation Chantal Biya L'Etat camerounais s'est engagé à poursuivre ses campagnes de sensibilisation sur tout le Cameroun Sous-titrage Société Radio-Canada